Monsieur Strozy sème le vent et récolte la tempête. Madame, Monsieur, bonjour. Mon nom est Guillaume Gatterman et vous êtes sur le programme « Sous le Projeteur d'Avenir de la Culture ». Ma mère étant autrichienne, vous noterez des intonations un peu baroques de mon accent. Bien, on y va. L'attaque terroriste qui a fait trois morts à l'intérieur et aux alentours de la basilique Notre-Dame de l'Ascension de Nice au cri d'Allah Akbar a sonné comme une terrible pucure de rappel. Il n'y a pas que l'épidémie du coronavirus qui menace la France. Dès que cet affreux attentat a été connu, les responsables politiques se sont précipités pour annoncer que la guerre à l'islamisme devait être déclarée. Parmi ces responsables politiques se trouvent les maires de Nice, Christian Strozy. Dans une interview accordée devant la basilique, il a déclaré, je cite, « Il est temps que la France s'honneure des lois de la paix pour anéantir définitivement l'islamo-fascisme de notre territoire ». Fond de citation. Après le meurtre du professeur Samuel Paty, M. Strozy a dit, je cite, « L'islamo-fascisme est un virus dont la circulation est en train de se transformer en véritable pandémie. Si on le laisse prospérer, des clusters s'installeront partout en France » font des citations. Et bien, l'un de ces clusters islamistes se trouve précisément à Nice. Eux, le maire y est pour quelque chose. Christian Strozy a, en effet, cédé un terrain de 3000 m² à des associations locales proches de la mouvance des frères musulmans afin qu'elles puissent construire un centre islamique gigantesque. Et savez-vous quelle est la divise des frères musulmans ? Allah est notre objectif. Les prophètes, notre chef. Le Coran, notre loi. Les yihad, notre voie. La mort sur la voie d'Allah, notre plus cher espoir. La branche française des frères musulmans s'appelle Musulmans de France et était classée « Organisation terroriste » par les Émirats Arabes Unis. Sachez que le centre qui va être érigé avec la collaboration des Christians et Strozy comprendra une mosquée et aussi une plateforme servant d'abattoirs pour égorger les moutons à l'occasion de la fête de l'Aïde. Pourquoi, messieurs Strozy, fait-il un tel cadeau à l'islam radical ? Alors que Nice est déjà, depuis quelques temps, enterre ou prolifère, les yihadistes, Vous vous souvenez sûrement que la ville a été ennuyée par un terrible attentat islamiste le 14 juillet 2016, faisant 87 morts et des centaines de blessés. La construction d'une mosquée gigantesque est d'autant moins justifiable que 17 lieux du culte musulman existent déjà à Nice, dont la mosquée Ad-Rama, la plus grande des Alpes-Maritimes. Et messieurs Strozy osent dire qu'il ne faut pas laisser prospérer les clusters islamistes en France ? Pour être informé des menaces islamistes contre notre France chrétienne, je vous invite à vous abonner dès maintenant à cette chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner » en bas de la vidéo. Je vous invite aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Laissez-moi maintenant vous dire un peu plus sur l'Association musulmane de France. L'ex-UOIF est sur les liens avec les frères musulmans. Cette mouvance cherche à renverser les régimes laïcs et à établir des républiques islamiques un peu partout. Nous nous inscrivons dans leur courant de pensée, a avoué auprès du journal La Croix Amar Lasfar, président du musulman de France, tout en essayant de nier les liens structurels de son association avec les frères musulmans. À plusieurs reprises, des dirigeants du musulman de France ont repris publiquement la dévise des frères musulmans. Le Coran est notre constitution, le Coran est notre loi. Et savez-vous, c'est qu'on peut lire dans le Coran, d'après une récension faite par l'abbé Pagès, un prêtre du diocèse de Paris et spécialiste de la question, on trouve dans le Coran « Tenez-vous bien ». 151 appellent au combat, dont 12 à l'impératif, 103 versets de provocation à la guerre et au meurtre, et 18 faisant l'apologie de l'esclavage sexuel des femmes. Hélas, vous le savez, des paroles aux actes, il n'y a qu'un pas. Le terrorisme islamique a fait plus de 167 000 morts dans le monde entre 1979 et 2019, d'après la Fondation pour l'innovation politique. Au nom de quoi ces attentats ont été commis ? D'une vision littérale du Coran. Alors, bien sûr, tous les islamistes ne passent pas aux actes, et tous les musulmans ne sont pas des fanatiques, loin de là. Mais pourquoi laisser à une mouvance prêchant l'islam radical et classé terroriste par les Émirats arabes et unis, j'insiste, en tel terrain lui permettant de bâtir une immense mosquée et en même temps faire des déclarations belluqueuses contre l'islamisme ? Les Français ont le droit de connaître ces doubles jeux insupportables de M. Estrosi. Pour savoir ce que les médias vous cachent, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner » en bas de cette vidéo. N'oubliez pas, si vous êtes abonné, de partager cette vidéo sur Facebook ou « Tu es terre » pour que vos amis sachent, eux aussi, ce qui se passe vraiment en France. Accepter la construction de cette immense mosquée à Nice, c'est accepter qu'un courant islamiste rejeté par les pays musulmans comme la Syrie ou l'Égypte puisse s'installer confortablement en France. C'est incroyable. Les frères musulmans n'ont pas de vitrine officielle en Égypte ni au Maroc, mais en France, oui. Vous voyez, Christian Estrosi ne veut pas que cela se chasse. Pourtant, les Français ont le droit de savoir qui lutte vraiment contre l'islamisme et qui tient des belles paroles tout en faisant ensuite le contraire de ce qu'il dit. Pour être toujours informé des menaces qui pèsent sur la France et en particulier sur son héritage chrétien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo. Après avoir cliqué sur le bouton s'abonner, je compte beaucoup sur vous pour diffuser cette vidéo sur Facebook et sur Twitter. Merci beaucoup pour votre aide. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.